Là je sais pas si c'est... si c'est Happy... Toi t'es qui ? C'est Happy ? La présentation commence... C'est qui ? C'est Happy ! Ah c'est Happy ! Ben voilà, Happy ! C'est lui ! Hello tout le monde, moi c'est Happy, j'ai 4 ans. Ce que j'adore c'est manger de l'herbe, ébrouler dans la boue avec un bain de soleil de temps en temps. Il y a des jours un peu particuliers comme aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une star. Il y a un gars d'ailleurs qui n'arrête pas de me filmer. Pourquoi pas ? En tout cas ce que je sais c'est que c'est jour de visite avec ma super binôme Marion. Je vais voir mes amis à la maison de retraite. Tiens, d'ailleurs Marion m'appelle, je crois qu'on va bientôt décoller. Il est un peu mou en randonnée. Mais d'ailleurs c'est ce caractère-là qui fait que ça se passe super bien aussi avec les petits vieux. Parce qu'il fait des gestes tout doux, tranquilles. Le déclic ça a été à 21 ans, je me suis acheté un cheval sur un coup de tête et ça a changé ma vie. Je viens d'arriver et j'observe tout de suite une grande complicité entre Marion et son cheval Happy. D'ailleurs, c'est lui qui a été le plus curieux dès mon arrivée, entre la tentation de boire mon café ou me shipper la bonnette de ma caméra. C'est un sacré malin. Mais ce qui me frappe, c'est son calme, sa douceur et son regard. On dirait qu'il parle à travers ses yeux. En tout cas, il a fière allure. Bon, c'est pas le tout. J'ai une quinzaine de minutes pour me préparer dans ma loge ambulante. Le secret. Je voulais savoir, pfff, connaître mon secret. Ha, il y en a pas. Bon si, un peu de méditation et de yoga au lever du jour. Et feu. Je suis prêt à remplir d'étoiles les yeux de mes amis. Vous, les humains, vous avez un nom pour ça. L'équi... L'équi machin. Ah, oui. L'équi-thérapie. Moi, j'appelle ça journée câlin et détente. Tiens, voyez avec le caméraman, il va vous expliquer à vous autres. Oui, Happy, on appelle ça l'équi-thérapie ou le soin par le cheval. Cette rencontre entre l'homme et l'animal intervient à n'importe quel âge. Et elle est utilisée dans différents troubles du comportement ou psychique. Il réduit l'anxiété et la dépression. Le contact avec le cheval régule le rythme cardiaque, la température du corps, canalise et donne confiance en soi. On dit que le cheval est utilisé comme médiateur et partenaire thérapeutique. Voyons voir les premières réactions puisqu'on arrive. Bonjour Happy. Je fais venir Happy et Marion tous les deux mois pour des câlins, des échanges et surtout une grosse connexion entre les résidents et l'animal. Je faisais du choix sur les cochons. Moi j'étais petit encore à la bande. Alors là, j'étais en train de... repasser à autre chose et Happy m'a tiré la longe pour aller voir ces dames. Voilà. Et là, je me suis dit, ah ok, bah c'est parti. C'est parti. Tu lui fais déjà un bisou? Bah dis donc, tu n'as pas si peur que ça finalement. Tu vois? Qu'il puisse t'attraper la peau. Hein? Ah! 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 Tu veux que tu ne mens pas hein. Là, ça m'arrive plus. Tu viens Happy? L'écolier et tout ça. C'est bien. Changer un peu de l'ordinaire. Ah oui, attends. Ah! Ah oui! Ah oui! nous avons terminé dans un jardin de rire et pour api mission accomplie j'ai pu voir une amitié et des connexions solides entre le résident et l'animal bravo api je vous fais le bisou d'au revoir au revoir à la prochaine allez bye bye les cow-boys merci pour cette journée formidable je reviens dans deux mois soyez là